Produits au niveau de la gare Benaleka, rongés par des progressions des têtes d'érosion, un accident ferroviaire à la base d'une révolte de la population, victime de l'envolée des prix des produits agricoles sur le marché Kananga par manque de voies d'évacuation. Léonard Sheokitundou, fin analyste diplomatique, livre les dessous des cartes du succès diplomatique de l'investiture de nouveaux présidents de la République. Léonard Sheokitundou, popularité en interne à l'international, Félix Sheikedi a confirmé sa stature d'homme d'État, vous allez le suivre dans ce journal. Grande manœuvre politique, pacte pour un Congo, retrouvé PCR, voie le jour à Kinshasa, une plateforme portée par des grandes signatures, Vital Caméré, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou et Tony Kankou, pacte de soutien selon les initiateurs au président de la République. C'est tout pour le titre. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Publication des résultats provisoires des élus communaux. Ils sont 915 à avoir été élus dans le pays. A la ligne de départ, ils étaient 50 000 pour cette élection. Au Maniema, par exemple, dans les différentes circonscriptions, les noms des élus ont été publiés par la CENI sur nos antennes. On écoute cet extrait. Les résultats provisoires des conseillers communaux issus du soutien du 20 décembre 2023 ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante. 915 candidats ont été élus du lot sur les 50 000 candidatures enregistrées. Denis Kaldimakazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, a dans son propos liminaire évoqué que lors de toute élection, beaucoup sont appelés « mes paix d'élus ». C'était en présence des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. A ceux qui ont glané plus de suffrages, il a présenté au nom de l'institution ses félicitations. Et pour les non-élus, Denis Kaldimakazadi espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. Tandis que ceux qui contestent les résultats, il les a exhortés à recourir à la cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la loi électorale. On peut comprendre du succès diplomatique dans l'organisation de la cérémonie d'investiture du président réélu. Le sénateur Léonard Chioquitundo, sans détour, voit la popularité du vainqueur avoir beaucoup joué pour remplir un stade de 80 000 places assises, avec plus de jeunes dont les gagnants doivent s'occuper, avec le renforcement des métiers pour les professionnaliser et créer des emplois. Sur le plan international, c'est l'étoffe d'un grand homme qui explique le respect que lui ont témoigné les capitales du monde. On l'écoute dans cette interview exclusive. Cette fois-ci, ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, avec des mesures de sécurité minimales, le stade était archi-comple. Premier élément sur le plan interne, sur le plan exterminant, diplomatique, 20 chefs d'État et toutes les communautés économiques régionales du continent étaient représentées. Donc, il a pu convaincre ses pairs dans le monde entier, et qu'ils l'ont accepté. Parce que le pouvoir, deux fois, repose sur trois béquilles. Si vous êtes diplomatiquement fort, alors ça va très bien. Si vous avez une armée dissuasive, c'est déjà une deuxième béquille. Et la troisième béquille, c'est que vous avez une assise populaire. Un élément aussi qui rend le chef de l'État populaire, c'est le fait que la population, mais aussi une grande partie de la communauté internationale, s'est finalement rendu compte qu'il a la stature d'un chef d'État, au fait qu'il est à sa place. Et ça, c'est très important, surtout pour un pays continent comme la République démocratique, et qu'un pays complexe avec d'énormes difficultés, je crois qu'il a une personnalité qui reflète ce que la population attend d'un chef de l'État. Les chefs coutumiers Pélendé dans la province du Congo appellent à des corrections, des erreurs dans la cooptation des élus au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils ont exprimé ces préoccupations au cours d'un échange avec le premier vice-président, de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, Robert Ndaiti-Sensi. Quelques jours après la grandiose cérémonie d'investiture du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État a reçu tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier. Ce mardi, 23 janvier 2024, ces chefs coutumiers de la chefferie Pélendé Nord, dans la province du Congo, conduits par le grand chef coutumier, Louis Makambo Michunga, ont transmis par le canal du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, les messages de félicitations adressés au chef de l'État, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et réaffirmés les soutiens de la chefferie Pélendé Nord, aux actions du président réélu. Nous sommes venus féliciter le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en sa qualité du secrétaire permanent de l'Union sacrée d'abord, féliciter également, passer notre mot au message de félicitation, une fois de plus, pour qu'il transmette ça au chef de l'État que nous soutenons, la chefferie Pélendé Nord que nous représentons, je suis le chef de chefferie. Le président de la République peut compter sur notre soutien en tant que chefferie, puisque nous sommes la grande chefferie de la République et de la province du Kouango. À une semaine de l'ouverture de la session inaugurale du Parlement, ce chef coutumier sollicite l'implication du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation pour qu'au moins un fils de Pélendé Nord soit copté à l'Assemblée nationale. Nous avons le problème de coptage de députés provinciaux et de sénateurs pour la province du Kouango. La province du Kouango a six circonscriptions électorales. Quatre circonscriptions électorales ont déjà bénéficié des chefs coutumiers coptés. Il est resté deux circonscriptions électorales. Sur les deux circonscriptions électorales qui sont restées, il s'agit de la ville de Kengé et du territoire de Popokabaka. Donc le droit, le prochain député à copté doit provenir de la ville de Kengé et du territoire de Popokabaka. Le professeur André Mbattabé-Tukumé-Soumangou a rassuré ses hôtes que leurs plaidoyers seront transmis à la Haute Autorité politique de l'Union sacrée. Il a également invité le grand chef de travailler pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans la province du Kouango. Je l'ai dit au sommaire, à Demba, la population est en colère. Les prix des produits agricoles sur le marché de Kananga vont prendre de l'ascenseur et pour cause le manque de voies d'évacuation de la production locale. Aux dernières nouvelles, un wagon de la SNCC a fini sa course dans un ravin. La RN, route nationale numéro 41, est fortement endommagée. Des maisons ont été avalées par la progression de ce serpent de terre. Regardez. C'est au tour des 18h locales qu'une locomotive de la Société nationale des chemins d'affaires du Congo voulant traverser la gare de Benaleka a fini sa course dans un ravin qui avait déjà coupé cette gare en deux lors de dernières pluies torrentielles. La commise de Benaleka, dans les territoires d'Edenba, dans la province du Kassai central, est aujourd'hui menacée par des têtes de région, notamment une qui détruit la route nationale numéro 41 en portant plusieurs résidences à chaque pluie, et une autre qui a détruit la voie ferrée de façon répétitive en l'espace de quelques mois, rendant impossible l'évacuation des produits agricoles des zones de production vers la ville de Kananga, le centre de consommation. La population du Kassai central, complètement révoltée. dit n'est toujours pas qu'on prend de l'attentisme de l'office de variétrinage OVD ainsi que de l'office des routes qui ont pourtant installé des campements, mais n'arrivent pas à stopper ne serait-ce que la progression de ces érosions. C'est grâce à l'intervention personnelle des notables de Demba, Thierry Mouloumba, qui dans son sursaut d'élan citoyen a mis à la disposition de cette société une chargeuse pour tracter les wagons de la SNCC, et rester jusqu'là dans la zone dangereuse afin de les mettre à l'abri du danger. Ce, sous les acclamations et l'admiration de la population riveraine, la population du Kassai central en général et celle de Demba en particulier, en appel à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, en vue de sauver la route nationale numéro 41. Elle sollicite surtout l'implication du gouvernement central en vue de trouver une solution durable, étant donné que le gouvernement provincial du Kassai central a montré ses limites en ne disposant pas de moyens conséquents pour indiquer complètement ces fléaux et remettre en état cette voie où plusieurs barrières sont érigées et des frais de péage perçus sans qu'aucune initiative de réhabilitation de la route ne soit envisagée. Un émissaire de Cyril Ramaphosa à Kinshasa s'est envoyé spécial à eu des échanges avec le vice-premier ministre de la Défense nationale. L'Afrique du Sud renforce sa détermination à accompagner la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix durable dans la partie est du pays. Nicole Sesep. À la tête d'une forte délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région de Grand Lac avec un focus sur la République démocratique du Congo a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo et Jeff Radebe ont largement abordé les questions des coopérations militaires entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo ainsi que les relations économiques entre les deux pays. Pour ce qui est des solutions à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'émissaire de Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lac a rassuré la détermination de la SADEC à restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo par la force des sauvegardes de la paix. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est même engagé à mettre ses propres forces pour apporter la paix dans la partie est de notre pays et a laissé entendre son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Jeff Radebe a par ailleurs exprimé le vœu de voir très prochainement l'est de la République démocratique du Congo retrouver une paix durable et salue la détermination du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo dans la restauration de la paix partout en République démocratique du Congo. Les États-Unis apprécient le travail réalisé par la Cour constitutionnelle dans le processus électoral congolais. L'administration Biden soutient les investigations en cours pour donner toute la lumière autour des irrégularités dénoncées. On écoute cet extrait choisi par Ibrahim Chakou. Et c'était aussi pour féliciter pour son rôle dans le processus électoral, aussi pour le samedi, l'investisseur, le rôle que le corps a joué pour l'investissement du président. Et voilà aussi pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut améliorer le processus électoral pour l'avenir, pour vraiment bâtir la confiance des citoyens. Nous, en tant que partenaires, nous suivons de très près le processus électoral. Et aussi, nous sommes prêts pour continuer à travailler avec les citoyens pour consolider la démocratie en RDC. Alors, nous avons déjà fait une déclaration par rapport aux élections. Nous avons constaté qu'il y avait des irrégularités, qu'il y avait des problèmes. Mais nous saluons les efforts de ceux qui ont vraiment mis au travail pour faire les investigations, pour assurer que ceux qui essaient de tricher le processus répondent pour leurs actions, et pour assurer que la confiance des citoyens est méritée. La femme violentée à Malembangkoulou et celles qui ont subi des actes de violence physique pendant la campagne électorale ont rencontré la ministre du genre Famille et Enfants. Leurs dossiers sont pris en charge par des organes compétents, Cédric Keninambo. La vidéo des sévices corporels sur une femme à Malembangkoulou avait récemment enflammé la toile. On y voyait une femme. Le fait d'appartenir à une tribu s'est fait violenter par des inciviques. Quelques mois après, les souvenirs hantent encore les esprits. C'est ainsi que la ministre du genre Enfants et Famille Mireille Bibimassangou a échangé avec ces victimes qui se sont fait accompagner d'un couple de pasteurs à la tête d'une association qui sollicite du gouvernement une prise en charge de ces victimes. Et la patronne du genre en a bien conscience. Dans le groupe, l'on retrouve également d'autres femmes victimes des violences pendant la période électorale. Non, je pense que madame a été claire. Il y a des structures de la République. Donc il y a une prise en charge totale par ces services et par d'autres services qui collaborent avec madame la ministre. Donc nous, on est arrivé juste au sommet pour déposer nos doléances. Je pense que madame nous a donné des réponses que nous avons aimées. Parce qu'il y a ces services, les services de la République et puis elles travaillent avec des associations, avec ses collaborateurs. Donc le dossier est plus en charge par la République. Dans un autre registre, le directeur des cabinets adjoints de la ministre du genre a procédé au lancement officiel des travaux d'évaluation du plan national de la deuxième génération de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies sur le FAM, Paix et Sécurité. Des travaux qui vont consister à évaluer les plans nationaux et débouchés par les recommandations pour que dans la finalité, l'on procède à l'élaboration d'un nouveau plan pour 2024. En nouvelle, le paiement des droits superficiels pour l'exercice 2023 des droits miniers et ou des carrières n'ont pas été retracés par les services financiers du cadastre minier à la date du 3 décembre 2023. La liste est disponible sur le site web www.cami.cd et est affichée au siège du cadastre minier et dans ses directions provinciales, au Okatanga, à Kindou, à Kisangani et à Bokavu. Il est donc demandé au titulaire des 10 droits de déposer en déant 45 jours de la publication qui a eu lieu le 18 janvier dernier, l'épreuve de paiement originale à Kinshasa, la capitale. Un groupe jaune spécialisé dans la médecine du cœur et dans la transplantation des reins compte construire un grand hôpital en RDC en 2019. Le même groupe avait été séduit par la présentation des opportunités d'investissement qu'offre la RDC. Patrick Michel-Moukouji. Il faut parfois des années pour palper les retombées de la promotion d'un pays à l'international. A la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique en 2019, la République démocratique du Congo avait réussi à s'inscrire dans les agendas de grands investisseurs comme le Tokushukai Medical Group qui, cinq ans après, veut pousser loin ses ambitions à RDC en projetant la construction d'un grand hôpital. Nous sommes un groupe qui est au sommet de la médecine du cœur au Japon. Nous sommes un groupe qui a aidé des pays comme la Tanzanie à mettre sur pied un système de transplantation rénale qui est encore très rare en Afrique. Et nous avons mis ici au Congo aussi un centre de modialisme pour traiter les insuffisants à Rénaud. A l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, les représentants du groupe ont été reçus par le directeur général Anthony Kinzokamouli et son adjoint Bruno Chibangu Kabaji, une mine d'informations pour ce Japonais. Nous venons de le voir par le tableau que le directeur nous a présenté avec beaucoup de brio. En 30 minutes, on a très très bien compris, bien résumé, tout le fonctionnement, peut-être tout, du monde des affaires du Congo. Plus grand groupe médical du Japon avec 370 institutions des santé et 76 hôpitaux généraux, le Tokushukai a déjà un pied sur les secteurs congolais de la santé et compte y poser les deux dans un futur très proche. On termine par cette grande manœuvre politique, pacte pour un Congo retrouvé, PCR, a vu le jour à Kinshasa. Il s'agit d'une plateforme portée par des grandes signatures telles que Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou et Tony Kankou. Il s'agit d'un pacte de soutien, selon les initiateurs, pour porter la vision du président de la République. Reportage de Annie Mbalaka et Marie-Louise Mbella. Quatre grandes formations politiques de l'Union Sacrée pour la Nation viennent de signer un accord politique donnant naissance à une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Dans un communiqué conjoint annonçant la signature de cet accord politique, les PCR révèlent qu'il s'agit d'un pacte de soutien à la majorité présidentielle. Cet accord politique signé se fonde sur les valeurs qu'incarne le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il a pour objet, primo, d'apporter le soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Deuxièmement, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord. D'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Dans son discours, Vital Kamere, président de AAUNC, a affirmé que la naissance du PCR vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, les soutiens nécessaires à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la RDC un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élits qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État est portée par notre grande famille politique. Il est composé de quatre regroupements politiques membres de l'Union sacrée, Action des Alliés et Union pour la Nation Congolaise, AAUNC, de Vital Kameré, Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, AAP, de Tony Kankouchikou, Alliance Bloc 50, AAB 50, de Julien Paloukou et Coalition des Démocrates Code, de Jean-Lucien Boussard. Cette plateforme membre de l'Union sacrée de la Nation s'est dit ouverte à l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle l'une des principales informations, c'est le risque de la flambée de prix des produits agricoles sur le marché de Kandanga. On peut le dire aussi dans le Kassaï central, par manque de voies d'évacuation de la production en interne. Un wagon de la SNCC a fini sa course dans un ravin à Demba. Cet accident s'est produit exactement au niveau de la gare de Benaleka. Vous avez suivi les images ainsi que la colère de la population. Retrouvez à 23h, Anita Luambua pour un nouveau journal. Restez avec nous, le programme continue. Il y a de nouveaux matchs à suivre sur votre télévision. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada